Le Parlement européen lance la procédure pour lever l'immunité de deux élus. Les deux hommes sont suspectés d'être impliqués dans le scandale de corruption qui secoue l'institution européenne. A la demande des enquêteurs belges, la présidente de l'hémicycle a annoncé lundi à Strasbourg le début du processus à l'encontre de Marc Tarabella et d'Andrea Cozzolino. Ce dernier était jusqu'à vendredi le président de la délégation en charge des relations avec le Maghreb qui comprend le Maroc, hors le pays, et soupçonné d'avoir offert de l'argent liquide à certains élus pour influencer les décisions européennes. L'eurodéputé italien est aussi membre de la commission en charge de l'enquête sur le logiciel espion Pegasus, ce qui inquiète certains élus. L'image de ce qui s'est passé et le fait que certains députés fassent partie de cette commission d'enquête sur le logiciel espion Pegasus ou d'autres logiciels, et puis il y a la question liée au Maroc parce que le Maroc est soupçonné d'avoir utilisé le logiciel Pegasus contre l'Union Européenne, contre le président Emmanuel Macron, et aussi contre le premier ministre espagnol. Et donc, sachant que certains membres sont soupçonnés d'avoir défendu ses intérêts particuliers et aussi les intérêts marocains, il y a là la question. L'autre élu, le socialiste Marc Tarabella, occupait le poste de vice-président de la délégation en charge des relations avec la péninsule arabique qui comprend le Qatar. A l'instar d'Andrea Koutsoulino, l'élu belge rejette les accusations. L'enquête révèle qu'il aurait omis de déclarer un voyage en 2020 au Qatar, un déplacement payé par le pays, en violation des règles du Parlement européen. Sous-titrage Société Radio-Canada